... Bonsoir et merci d'être là. Malgré la concurrence de toutes les belles fictions et tous les beaux documentaires armes d'armes ce soir, Mina Walking, c'est une histoire touchante d'une toute petite fille de 12 ans qui se débrouille pour survivre dans les quartiers pauvres de Kaboul et qui, malgré les menaces de mort, les injures et les rejets, garde la tête haute sous sa burqa. On aura la chance de voir un film qui n'est pas présent ailleurs en Europe qui a gagné des prix déjà à deux festivals européens à Berlin qui a été nominé pour l'ours de cristal et a gagné le prix des meilleurs films dans le plus grand festival autrichien. Il y aura un débat juste après le film. Je voulais vous présenter la passionnariat afghane Chekye Barachemi qui a vraiment fait des sacrifices pour venir et vous parler car elle devait être ailleurs en Europe ce soir. Je vous la présenterai tout à l'heure plus amplement. Elle a été la conseillère principale du commandant Massoud, si vous vous souvenez, de son assassinat en 2001, juste avant le 11 septembre quand les tours sont écroulées et les talibans étaient faits et qui est la première femme diplomate afghane depuis 2001 et qui a plus tard fait partie du renouement Karzai et qui est restée intègre car elle a donné cette émission à un moment donné, en 2009, je pense, car la corruption autour d'elle ne répondait plus du tout à ses idéaux et à son combat pour l'Afghanistan libre et pour son idéal pour plus d'émancipation et plus d'école pour les filles en Afghanistan. Donc c'est un vrai symbole qu'on a ce soir avec nous de la lutte contre les talibans. Et une icône également dans son pays et dans beaucoup, beaucoup de pays. La presse, enfin les médias, pas seulement la presse, les médias français l'appellent la machine à fabriquer des dizaines de Malala. Pour ceux qui ont connu, qui ont vu le documentaire extraordinaire qu'on a montré il y a quelques jours sur Malala, la jeune prix Nobel pakistanaise. Donc ici, vous avez quelqu'un d'extraordinaire qui a reçu, je ne vais pas citer, tous les prix pour la paix, pour toute son action depuis des années. Mais donc voilà, c'est le prix Nobel qui manque. Mais en tout cas, c'est toute son action depuis son adolescence. qu'on voudrait saluer, on a une chance extraordinaire de la voir avec nous ce soir. Chekeba Hachemi, qui a 11 ans, a quitté son pays, séparé de sa maman. Sa maman, avec 12 enfants, a été séparée de force lors de son transfert vers le Pakistan. Chekeba s'est retrouvée pendant 11 horribles jours et nuits en compagnie d'un passeur immonde et menaçant. Puis, après un séjour au Pakistan, elle a réussi à rejoindre Paris. Après des années d'activisme pour une émancipation et une meilleure éducation des filles en Afghanistan, elle a été contactée par le commandant Massoud. Vous vous souvenez, j'en ai parlé tout à l'heure, de son assassinat en 2001. Et donc, ils ont travaillé ensemble pour l'éducation en Afghanistan, mais elle va le raconter beaucoup mieux que moi, bien sûr. Et est devenu, suite à toute son action et à cette sensibilisation de la communauté internationale, au sort des jeunes afghanes, elle est devenue la première femme diplomate afghane en 2001. C'est cela. Et plus tard, dans le gouvernement, Karzai était responsable de projets spécifiques liés à l'éducation, si je me trompe. Et donc, elle a eu la force de caractère de quitter le système en 2009, suite à plusieurs cas de corruption qui ne correspondaient pas du tout à son idéal. Voilà, donc je vous présente Chekeba, qui a écrit plusieurs livres. Donc, L'insolent de Kaboul est édité en livre de poche, donc vous pouvez le trouver dans toutes les librairies ou le commander. De toute façon, vous pouvez le trouver facilement. Et on espère avoir très très prochainement un film sur son histoire extraordinaire. Voilà, je vous laisse la parole. Bon, vous pouvez vous plairez à l'avion. Expliquez-nous aussi quel est votre lien, quel est votre lien de cœur avec le tournaisier. Pourquoi je suis là, en fait ? Merci de votre présence. Je trouve que ce festival est une formidable initiative parce que ça te met en lumière. Vous êtes, tout en restant sur vos fauteuils, vous voyagez quelque part et vous voyez ce qui se passe ailleurs dans le monde. et je trouve que ça fait du bien à tout le monde. Je suis ravie d'être là ce soir et d'avoir écouté Youssef, que je ne connaissais pas, parce que je suis toujours touchée par toutes les initiatives des jeunes arrogants qui sont ailleurs et qui ont eu la chance comme moi de pouvoir quitter l'Afghanistan et de pouvoir changer un tout petit peu quelque chose pour ce pays et de ne pas oublier le monde bien. parce que c'est très important. Je pense qu'au XXIe siècle, il y a des valeurs universelles et que se trouver du bon côté de la planète, se dire qu'on fait quelque chose pour les valeurs fondamentales, sans rentrer dans les spécificités culturelles et religieuses qui sont l'accès à l'éducation, je pense pour moi que ça veut dire qu'on a rien à gagner si on est du bon côté de la planète et si on ne bouge pas pour ce qui se passe de l'autre côté. Alors souvent, je parle de ça en parlant des droits des femmes, que je trouve universels aussi. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'en fait, sans jouer l'humilité déplacée, c'est que je trouve que ce que j'ai fait, c'est juste ce que vous voyez là, c'est juste la partie visible de l'iceberg et que des minas que Youssef a rencontrées, ça c'est une actrice, mais il y en a des centaines de milliers, et que si on peut faire quelque chose et que vous me voyez moi, et que derrière, vous imaginez qu'il y a des centaines de milliers de petites filles qui ont ce caractère trempé et qui ont envie de s'en sortir, ça veut dire qu'on n'a pas perdu notre temps. Alors je suis à Tournai, que j'ai accepté de venir, et même j'ai su un peu tard, et Youssef aurait pu très bien parler tout seul ce soir de l'Afghanistan et l'éducation des filles, c'était pas vraiment la peine que je vienne, mais je suis ravie d'être là, parce que figurez-vous qu'il y a vingt ans, j'ai créé une ONG qui s'appelle Afghanistan Libre, qui s'occupe de l'éducation des filles, aujourd'hui on a 300 000 filles qui vont dans nos écoles, on a 12 lycées, j'ai avec moi les bénévoles qui sont venus de Paris, mais surtout les amis de Tournai, et donc il y a vingt ans, j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur qui s'appelait Gaston Dumont, et Gaston m'appelait de Tournai, et qui me disait, jeune fille, je viens de vous voir à la télé, je trouve que c'est formidable, vous prenez des risques, vous ouvrez des écoles, je m'appelle Gaston Dumont, je suis de Tournai, mais j'en suis sûre que ça ne vous dit rien, Tournai, j'aimerais bien vous rencontrer, oui, bon, monsieur, d'accord, monsieur, envoyez-moi un courrier, etc., bizarre, il m'appelle pendant une semaine, tous les jours, huitième jour, je le vois, Gaston Dumont, qui vient me voir à Paris, et qui m'explique qu'à Tournai, depuis vingt ans déjà, il a créé une association, et que ça fait déjà vingt ans, donc là je vous parle de ça il y a vingt ans, donc ça fait quarante ans, qu'il était déjà en train de récolter des fonds avec les médecins de Tournai, les bénévoles de Tournai, qu'on a ici, toute une fourchette de gens qui sont comme vous tous, mais qui depuis des années continuent à se battre à nos côtés, et donc Gaston, il était entouré de d'autres personnes de Tournai, pour récolter des fonds, et quand il a vu l'ONG que j'avais créé, tout ce que je faisais en Afghanistan, c'est tout naturellement qu'il est venu à nos côtés, et depuis, on a fait envoyer beaucoup de médecins de Tournai en Afghanistan, on a fait beaucoup de choses, et voilà pourquoi je suis là ce soir, parce que d'abord pour rendre hommage à cette initiative, ce festival, mais surtout, pour vous dire que, tout en étant une petite ville, dans un tout petit pays, parce que je l'ai entendu beaucoup, pendant quatre ans, j'étais diplomate auprès de la Belgique, et j'entendais ça de vos politiciens tout le temps, vous savez, nous sommes un tout petit pays, et bien on peut avoir des grandes personnes qui sont là, fidèles à nos côtés, et donc voilà pourquoi je suis là, et cette ONG existe depuis 20 ans en France, nous sommes présents dans cinq provinces différentes, en Afghanistan, et c'est des choses très simples que nous faisons, c'est-à-dire que dans un village où il n'y a pas d'école, pour filles, nous construisons une école avec les villageois, à travers l'école, nous donnons accès à la santé aux mamans, aux grands-mères, parce que quand on dit grand-mère, parfois c'est de 35 ans, 40 ans, c'est pour tout ce qui est l'éducation de base à l'hygiène, une bibliothèque pour accéder, pour apporter l'accès au savoir dans ce village, et puis tout ce qui va avec, un repas par jour, etc., pour que dans le village, on crée un dynamisme, que l'éducation des filles devienne indispensable, et que, même si on disparaît en tant qu'ONG, que les villageois s'approprient cette école, et que ça devienne le projet du village. C'est ce que nous réussissons, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que là où on voit que les gouttes d'eau deviennent des rivières, c'est comme aujourd'hui, en 2016, les écoles qu'on a construites il y a 20 ans, on a des bachelières, qu'on a aidées après le baccalauréat, pour qu'elles ne subissent pas des mariages forcés, et qu'elles aillent faire des études dans le village d'à côté, et qu'aujourd'hui, ces femmes-là sont des sages-femmes, ou des instits dans ce même village. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer demain en Afghanistan, en étant un peuple optimiste, et en croyant à l'avenir meilleur, on pense que les talibans n'arriveront pas à reprendre le pays, même si toute la communauté internationale a quitté l'Afghanistan. Mais au moins, on a laissé des gouttes d'eau, au moins on a laissé des filles qui ne seront pas des minas dans la rue, mais plutôt des filles qui travaillent, et qui ont un métier, et qui sauront s'imposer au sein de leur foyer d'abord, et au sein de la société afghane ensuite. Merci à tous les membres de l'association Afghanistan, Solidarité Afghanistan, Tunez-y, pour leur présence et pour tout leur travail. Et donc, tout simplement, j'ai reçu une communication, l'artiste Bair a mis aux enchères sur le site Facebook de Ramdam, des t-shirts qu'il a fabriqués lui-même, avec le logo de Ramdam et de Solidarité Afghanistan. Et donc, à partir de demain, vous pouvez aller sur le site pour aider l'action d'Afghanistan libre et de solidarité afghane. Applaudissements. 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 Applaudissements.